Paradis Isos, c'est né de Candide, de Voltaire, qu'on a adapté et monté au théâtre. Candide se termine par cette phrase « il faut cultiver notre jardin ». Et nous, en montant ce spectacle, il a fallu qu'on s'interroge et qu'on tente de comprendre cette conclusion. Le jardin, c'est un endroit qu'on associe au paradis, au paradis perdu. Le jardin, c'est un endroit qui procure du bonheur aux humains, et c'est ça qu'on développe dans le spectacle. Et le jardin, c'est surtout un endroit qui nous met en relation avec d'autres espèces vivantes. Ça modifie notre rapport au temps parce que ça replace notre existence dans un temps qui n'est pas le nôtre, qui nous dépasse, qui est le temps du végétal. Il y a le temps d'une fleur qui peut être très furtif, mais il y a le temps d'un arbre qui peut durer des siècles. Le but de ce spectacle, pour nous, c'était aussi ça, de procurer un moment de bonheur, d'émerveillement aux spectateurs, comme quand on va faire un tour dans un jardin et que ça nous reconnecte à l'essentiel. Voltaire a raison. Un jardin satisfait en partie notre besoin de nature. Mais pourquoi ? D'où vient ce besoin de nature ? Pourquoi admirer les papillons qui butinent, les tomates qui rougissent, les tulipes qui s'épanouissent nous procurent-ils du plaisir ? Pourquoi préférez-vous dîner dehors ? Pourquoi adore-t-on pique-niquer ? Pourquoi un pré-fleuri est-il plus agréable à nos yeux qu'un parking de supermarché ? Pourquoi a-t-on besoin de se mettre au verre ? Comment se fait-il que l'on désigne par le même mot la culture le fait de faire pousser des plantes, et la culture ce qui nous caractérise en tant qu'humain, en tant que civilisation ? Pourquoi est-ce qu'on s'offre des fleurs ? Pourquoi fleurit-on les tombes de nos morts ? Pourquoi on dit avoir la main verte ? Selon vous, pourquoi le paradis est-il un jardin ? Est-ce qu'on parle des limaces ? Quoi les limaces ? Bah quoi les limaces c'est un fléau dans un jardin, ça bouffe tout, tous les jardiniers le sable, les fleurs, les légumes et tout. Bah mais elles ont le droit de manger les limaces. Bah oui elles ont le droit de manger, mais elles ont le droit de manger autre chose que ce que t'as planté. Bah mon père il a trouvé une solution qui est un peu fastidieuse mais qui a le mérite d'être écolo, parce qu'il veut pas balancer trop de produits chimiques dans son jardin, il prend un petit sécateur et il les coupe en deux. Et bah il me dit en une sortie, une fois, un soir, 80 ! J'en ai buté 80 ! Alors ça, ça c'est les jardiniers ça. Ils adorent soi-disant la biodiversité, mais dès qu'il y a d'autres espèces qui cohabitent parce que c'est ça aussi la nature, alors vite on les élimine, vite on les éradique. Et on balance les filets sur les cerisiers, on met de l'antilimace dans le jardin, on s'extasie devant un papillon mais on tue les chenilles. Oh non chéri ! Un trou de taupe dans mon beau gazon ! Vite ! Va chercher le fusil à taupe ! 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 Tout pour ma pomme, rien pour les autres. De toute façon, je vais te dire, l'invention du potager, ça a été le début de la fin pour l'humanité.